Hello le monde, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi je suis en colère face aux bonnes résolutions. En effet, entre plusieurs sessions de travail, j'ai le grand plaisir d'enregistrer une chronique radio qui s'intitule « Moment d'inspiration » et je vais vous partager aujourd'hui en exclusivité l'enregistrement d'une de ces chroniques. Donc on se retrouve devant le micro dans quelques secondes. Et donc aujourd'hui, je me dirige vers le studio avec mon amie Lady Hayes. Bonjour Lady. Bonjour les gens. Parce que comme ça, elle va pouvoir découvrir en même temps à quoi ça ressemble. Et bien nous voilà dans le studio Buzz Radio et j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Bernard et de Lady Hayes qui est venu écouter. Donc on va enregistrer ce moment d'inspiration et j'espère qu'il vous plaira. Nous poursuivons le Morning Buzz de ce lundi matin, première édition de l'année 2019 avec un rendez-vous habituel proposé par David du Carrefourdesreussites.com. Le moment d'inspiration, comment va David ce matin ? Eh bien, écoute, ça va pas. J'ai vraiment les boules là. J'ai les boules de Noël si on veut faire un jeu de mots. En fait, la bonne nouvelle, c'est que je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes. Mais avant, j'en profite pour vous souhaiter d'agréables fêtes et surtout le meilleur pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous, de votre entourage et du monde en créant de la valeur par des actions au quotidien. Continuez à avancer vers vos objectifs et autorisez-vous à rendre vos rêves réalité. Continuez à faire de chaque seconde de votre vie une expérience positive, ce qui vous évitera un bon nombre de regrets et vous permettra de profiter pleinement de votre vie. Eh bien, David, tu m'as l'air un petit peu énervé ce matin. Pourquoi tu as une colère ? Écoute, tout d'abord, sachez que j'utilise le mot colère car je trouve qu'il a un sens bénéfique. En effet, la colère est une émotion qui favorise l'envie de changer. La colère est généralement causée par un trop-plein, un ras-le-bol qui peut être annonciateur de changements. Et comme toute émotion, l'idéal est de l'accueillir et de l'accepter. Faire cette chronique aujourd'hui est une manière pour moi d'accepter cette émotion, étape qui, j'aspire, vous sera également utile dans votre développement personnel. Alors, aujourd'hui, je suis en colère car, une fois de plus, je n'ai pas réalisé tous les objectifs que je m'étais fixés pour l'année précédente. Et en quoi est-ce utile d'être en colère à ce sujet ? Eh bien, c'est utile car cela me donne, cette année encore, envie de prendre de bonnes résolutions. Et cette année encore, je risque d'oublier la majorité de ces bonnes résolutions au fil des semaines. En résumé, je suis en colère car j'ai envie de changer, mais je risque encore de m'auto-saboter. Et le plus drôle, c'est que je le sais. Et je suis à peu près certain que vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices, vous le savez. Vous aussi, vous savez au fond de vous que vous avez un énorme potentiel. Vous aussi, vous avez envie de changer ces choses qui ne vous conviennent plus. Vous aussi, vous désirez vivre une vie meilleure. Le problème est que vous avez envie de vivre pleinement, mais que peut-être vous ne vous l'autorisez pas encore. Alors, est-ce que cette année, vous allez prendre des bonnes résolutions qui vont vous donner l'illusion de bouger, mais qui seront passées aux oubliettes d'ici le mois de mars ? Ou allez-vous simplement vous autoriser à être vous-même, seconde après seconde ? Pour ma part, c'est décidé, mon unique bonne résolution, mon défi pour 2019, est de reprendre le pouvoir sur ma vie en m'autorisant à être moi-même et à vivre pleinement chaque instant. Et pourquoi m'autoriser à être moi-même ? Parce que, tout simplement, j'en ai marre d'agir en réfléchissant à ce que les autres pourraient penser de moi. Tout simplement parce que j'en ai marre d'essayer de rentrer dans un moule qui ne me convient pas. Tout simplement parce que j'en ai marre de vivre une vie en essayant de plaire aux autres et de me rendre compte que, quoi que je fasse, quoi que je dise, il y aura toujours quelqu'un pour me critiquer ou ne pas apprécier ce que je fais. Et qu'en essayant de plaire aux autres, excuse-moi, et qu'en essayant de plaire à des personnes qui s'en foutent, je prive d'autres personnes de la valeur que je peux apporter. Donc cette année, basta, je décide d'enfin vivre ma vie pleinement, dans le respect des autres, mais surtout dans le respect de moi. Car c'est en prenant soin de soi que l'on peut prendre soin des autres. Et je vous invite simplement à faire pareil en cette nouvelle année, car la plus grande leçon que j'ai pu apprendre l'année précédente, c'est que c'est en se respectant que l'on peut atteindre le bonheur jour après jour. Donc vous avez deux choix, vivre pour les autres sans vous, ou vivre pour vous avec les autres. A vous de décider. Merci en tout cas de m'avoir laissé m'exprimer aujourd'hui, Bernard. Mais de rien, mon cher David. Ça fait plaisir de te voir autant motivé à changer un petit peu le comportement de ta vie durant cette année 2019, de savoir mettre un guide assez bien directif. Et je souhaite que tu y parviennes cette année. Eh bien oui, je vais tout faire pour en tous les cas. Et je souhaite en tous les cas encore le meilleur aux auditeurs et aux auditrices de Buzz Radio. Voilà, tous les bons voeux sont partagés. Merci David pour cette visite en ce lundi matin. Merci à toi. A tout bientôt. A tout bientôt, salut. Excellente journée à l'écoute de nos programmes. On repart en musique, tu le sais, avec le meilleur du son de pop rock sur Buzz Radio. Eh bien voilà, c'est fait. Voilà, c'est bien. Il manque pas de montage là, c'est bien. Tu devrais arriver plus souvent énervé. C'est vrai ? Ah bah écoute, comme ça j'aime ça. Voilà, j'espère en tous les cas que ça vous a plu. Et je vous souhaite encore une fois tout le meilleur pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage. Et acceptez qui vous êtes. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501